Les bases du roller freestyle avec Jérémy C'est une obligation pour faire du slalom La base de la base Si vous êtes droitier, vous commencez avec le pied droit Et hop, je passe le premier plot Il y a pire des choses à faire Salut, je m'appelle Xavier Fifi J'ai pris le roller il y a deux ans en tant que débutant Sur cette chaîne, je partage avec toi les conseils Qui m'ont permis de progresser rapidement en roller Si toi aussi tu veux progresser rapidement en roller C'est très simple Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton Rouge s'abonner Ou en cliquant sur l'icône juste en bas À droite de ton écran Je suis à nouveau avec Jérémy On est toujours le même jour où je t'ai fait l'interview de Jérémy Et de Marc Mais cette fois-ci, il va t'initier au roller freestyle Alors le roller freestyle, ça consiste à quoi ? Ça consiste à faire des figures Entre des plots Et là, il va te donner les éléments de base Pour t'y mettre Toujours dans l'idée, dans la chaîne Bonheur à Roulette Dans l'idée de faire du freestyle C'est un super complément pour te rendre vraiment agile Pour te permettre d'être vraiment en contrôle De ton espace Très bientôt, je vais te faire une vidéo sur Comment devenir bon en freeskate Tu pourras cliquer juste là pour y accéder Mais si tu veux faire que du freestyle Tu vas être servi On va commencer l'initiation avec Jérémy Le freestyle slalom C'est une discipline qui consiste à faire des figures entre des plots Espacées de 80 cm Donc ça, c'est la ligne la plus souvent utilisée En compétition, on a deux autres lignes Une espace à 50, une espace à 120 Et le but, c'est de faire des figures Il n'y a pas de limites On peut faire ce qu'on veut Que ce soit technique, que ce soit joli Que ce soit de la danse On peut faire ce qu'on veut autour des plots Il n'y a pas de règle spécifique Passer le premier comme ça ou comme ça Aucune figure éliminatoire, rien de ce genre Rien de ce genre là Alors bien sûr, en compétition Ils vont faire des figures qui rapportent des points Mais dans la rue, il n'y a pas de règle On fait ce qu'on veut Le roller freestyle, est-ce que tu peux le pratiquer Avec n'importe quel type de roller Ou il y a des rollers qui sont plus adaptés Alors, il vaut mieux avoir des patins frisket Voilà, des patins frisket Frisket, spécialisé freestyle Tu as présenté des patins frisket sur ta chaîne Il me semble Et il y a des patins frisket spécialisé freestyle Donc ce sont souvent des patins à chaussons intégrés Mais comme Marc le pouvre tout à l'heure Ce n'est pas une obligation Si tu veux voir l'interview de Marc Ça vaut vraiment le détour Tu as juste à cliquer ici Pour voir ceci C'est vraiment très particulier On peut rouler aussi avec des CBA FR Ce n'est pas une obligation d'avoir des rollers spécifiques Même si c'est quand même mieux Parce que ça permet d'avoir un roller plus réactif Qu'est-ce qui permet de reconnaître des rollers frisket ? Les rollers frisket, ce sont des rollers Avec une platine courte Donc pour ceux qui ont des petits pieds En général c'est les filles ou les garçons qui ont des petits pieds Ça va être une platine de 231 mm Donc en général on a ça jusqu'au 39 mm en pointure Avec des roues Donc si la platine est en rocride Alors le rocride, c'est la platine qui est surélevée A l'avant et à l'arrière En gros tu as la roue avant et la roue arrière Qui sont plus hautes que tes deux roues du milieu C'est ça Ça c'est la formation en banane Et c'est une obligation quasiment pour faire du slalom Parce que si on garde les quatre roues à plat Le roller est quand même nettement moins maniable Et ça rend le slalom plus compliqué Surtout si on est débutant Vaut mieux avoir une banane C'est encore mieux Parce que ça facilitera l'apprentissage Les mouvements, ça les rendra plus faciles Ok Donc du coup pour commencer En roller freestyle C'est simple Il te faut une paire de roller De freestyle Moi d'une façon générale Je vais dire freestyle Voilà Comme ça Ça différencie bien le type de roller Donc là on va passer Au mouvement vraiment de base Élémentaire Pour te mettre au roller freestyle Jérémy va te présenter ça Tout de suite Super Alors le premier mouvement Que je vais présenter C'est vraiment la base De la base du slalom C'est pour se familiariser avec la ligne Là ici les plots sont espacés de 80 cm Mais si tu débutes au slalom Si c'est vraiment la première fois Vaut mieux que tu mettes au moins Un mètre entre chaque plot Avec un mètre à ruban Un mètre entre chaque plot Pour commencer c'est très très bien Parce que 80 cm Ça peut paraître prêt Surtout quand on n'est pas habitué À attaquer une ligne de slalom Donc le tout premier mouvement La base de la base C'est le serpent sur un pied Si vous êtes droitier Vous commencez avec le pied droit Si vous êtes gaucher C'est à l'inverse C'est avec le pied gauche Donc moi je vais vous le montrer en droitier Le pied droit en face de la ligne Le pied gauche à côté On utilise bien les bras C'est très important Et quand on attaque la ligne Voilà hop On commence juste à faire un slalom Avec un pied Et l'autre pied Qui reste à côté Pour garder l'équilibre Très important Voilà Et on essaye d'aller le plus loin possible Sans toucher les plots Tout simplement Le second mouvement C'est comme le premier mouvement Mais en un petit peu plus compliqué C'est vraiment pour avoir la sensation Sur la ligne Le second mouvement est un petit peu plus dur Mais pas beaucoup Vous inquiétez pas Donc le second mouvement Ça va être le fait de croiser Croiser sur la ligne C'est à dire Si je suis droitier C'est mon pied droit qui est devant Si je suis gaucher C'est mon pied gauche qui est devant Lorsque j'arrive sur la ligne Mon pied droit va passer devant mon pied gauche Et hop Je passe le premier plot Une fois le premier plot passé Mes deux pieds s'écartent Sur le second plot Vous voyez Je passe comme ça Et c'est seulement sur le troisième Que je recroise Et après c'est un plot sur deux Je croise J'écarte Je croise J'écarte Je croise J'écarte Je croise J'écarte Et le tout le plus loin possible Le troisième mouvement Ça va être ce qu'on appelle un snake Donc le snake C'est pareil Si vous êtes droitier Toujours le pied droit devant Si vous êtes gaucher Ça va être le pied gauche Quand tu dis Pour droitier et gaucher Moi j'ai une question Est-ce que tu parles Du pied d'appui Ou est-ce que tu parles Vraiment d'être droitier ou gaucher Alors Quand on fait le snake En droitier Ça va être le pied Qui va diriger Ça ne va pas forcément être le pied d'appui Là pour le snake C'est le pied qui dirige D'accord Donc c'est vraiment Si tu es droitier C'est catégorique C'est droit C'est pas gauche Par exemple moi je suis droitier Mais mon pied d'appui c'est le gauche Donc moi si je veux faire le snake Je vais démarrer avec mon pied droit Voilà c'est ça C'est ça Alors après bien sûr En fonction des figures On a plus ou moins de facilité D'un côté ou de l'autre Par exemple moi je suis gaucher Sur la plupart des figures Il y a quelques rares figures Que je fais à droite Bieu à droite qu'à gauche Mais dans l'ensemble J'ai beaucoup plus de facilité Avec mon pied gauche Voilà je suis gaucher Le snake On peut se servir des bras Et ce qui va travailler Ça va être La hanche Alors attention C'est pas un mouvement intuitif C'est à dire qu'au début Ça va vous dérouter Vous allez avoir l'impression De perdre l'équilibre Et ça va vous faire bizarre C'est pour ça qu'il faut avoir les bras Et surtout Pensez à bien fléchir les genoux C'est très important Au slalom Il faut avoir souvent les genoux fléchis Il faut regarder droit devant soi Il ne faut pas regarder le plot directement Il faut regarder un peu plus loin Et il faut bien essayer De placer son roller entre les plots C'est à dire que Si je dois passer mon roller Comme ça Je prends bien en compte Qu'il va falloir que je tourne Donc il ne faut pas que je passe mon roller Comme ça et toucher le plot Tu dois essayer vraiment De te positionner Pour pouvoir faciliter ton mouvement au maximum Parce que sinon Ce qui se passe Si tu anticipes mal C'est que tu calcules mal Le prochain plot Celui d'après Le côté droit Le snake Hop Les deux pieds se suivent Les deux pieds doivent toujours se suivre Et vous voyez C'est mon pied droit qui dirige Et le pied gauche qui suit Toujours Et regardez bien mes bras Le mouvement que font mes bras Ça fait comme un balancier Pour guider le haut de mon corps Qui entraîne le bas Là tu vois c'est pareil Là je regarde toujours un peu plus loin Je ne regarde pas mes pieds Il ne faut pas regarder ses pieds C'est la pire des choses à faire Si tu regardes tes pieds Tu touches les plots En tout cas quoi qu'il en soit Souvenez-vous Ce n'est pas parce que c'est difficile Qu'il faut abandonner On n'abandonne jamais Et surtout Prenez du plaisir Prenez du plaisir Ok écoute Si tu as aimé cette vidéo Et que tu veux voir plus de conseils Pour t'améliorer en freestyle Ou pour t'améliorer en roller D'une façon générale Clique sur le bouton s'abonner Abonne-toi à la chaîne Je publie deux vidéos par semaine Dans le but que tu progresses En roller Et si tu as vu cette vidéo Que tu as super aimé Mais pourtant tu as peur De te mettre au roller Ou alors tu as des difficultés à en faire Je sais ce que c'est J'ai un cadeau pour toi Mais juste avant Si tu as aimé cette vidéo Clique sur le bouton j'aime Partage-le à tes amis Laisse un commentaire Et voilà le cadeau que j'ai pour toi Si tu as peur de te mettre au roller Ou tu as des difficultés à en faire Je sais ce que c'est Je suis passé par là C'est pourquoi je t'offre un atelier Que je fais spécialement pour toi Ou si tu as peur de te mettre au roller Parce que tu as peur du regard des autres Je sais que lorsque tu es adulte Ce n'est pas forcément évident D'assumer ce regard Ce regard sur des rollers Je vais donner un conseil Qui va te permettre de passer au-delà de ça Maintenant si tu penses Que tu es trop âgé Pour faire du roller Dans cet atelier Tu seras fixé si tu es trop âgé ou non Maintenant si tu n'as pas le temps De faire du roller Peut-être à cause de ton travail Ou à cause de ta vie de famille Je vais te donner une astuce Qui fonctionne à 100% Pour te permettre de dégager du temps Pour faire du roller Maintenant Si tu as des difficultés à faire du roller Premièrement Je vais te donner un conseil Pour te permettre de choisir La paire de rollers Faites pour toi Et ou l'acheter Maintenant que tu as ta paire de rollers Je sais que quand tu es sur les rollers Tu te sens un peu déséquilibré Je vais te donner une astuce super simple Pour te permettre de te sentir en confiance Maintenant que tu es en confiance sur tes rollers Je vais te donner le secret du patinage Qui n'en est pas un d'ailleurs Mais pourtant 90% des personnes qui font du roller N'appliquent pas cette simple astuce Qui va te permettre de patiner Avec facilité Et efficacité Maintenant que tu sais patiner Il faut bien que tu saches freiner Je vais te montrer comment freiner De la façon la plus simple Et la plus efficace possible Et je sais que tu peux avoir cette peur Tu sais cette peur de tomber Cette peur qui est là C'est pourquoi je vais te montrer comment tomber Mais pas comment tomber Je vais te montrer comment chuter En toute sécurité Sans te faire une égratignée Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de Tu as peur de faire du roller Ou alors tu as des difficultés à en faire Ah ! Tu arrives à faire du roller Et ça rapidement C'est très simple Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo Dis-moi à quelle adresse mail T'envoyer cet atelier Et pas d'avoir peur de faire du roller Ou d'avoir des difficultés à en faire Ah ! Tu arrives à faire du roller Et pour ça je te dis A tout de suite dans l'atelier Et surtout François Le Tour Ah le soleil !